Bonjour à tous, bienvenue au flash d'information sur la télévision du Burkina. Le président du FASO, à l'occasion de l'an 2 de l'insurrection populaire, s'est adressé hier à la nation. Dans son message, Rochmark-Christian Caboret a invité les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur à avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes et les blessés. Il a ensuite salué les actions de l'ensemble des forces de progrès, grâce à qui le changement nouveau est intervenu dans notre pays. Pour marquer l'événement, plusieurs activités sont organisées. Rencontre des autorités avec les représentants des victimes et des blessés, conférence nationale de la Coalition des forces démocratiques pour un vrai changement, baptême de rue et bien d'autres. C'est parti depuis vendredi pour le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, une édition de renaissance, puisque la Biennale n'a pas pu se tenir en 2014. Le président du FASO, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a invité les Burkinabés à faire de cette édition un succès. Toujours en rapport avec le CIO, la capitale Burkinabé sera dotée d'une place de l'artisanat africain. C'est une décision du gouvernement, au regard du nombre des artisans Burkinabés et leur contribution aux produits intérieurs bruts. La pause de la première pierre est intervenue hier, 29 octobre, par le ministre en charge de l'artisanat. La deuxième étape du tour du FASO, parcourue hier samedi, entre Boussé et Ouagouia, longue de 130 km, a vu la victoire des Néritréens. Une étape qui a connu la disqualification de deux coureurs Burkinabés, Amidou Yameiro et Abdoulaye Rwamba. Le maillot jaune reste sous les épaules de Mathias Sorgou, vainqueur de la première étape. Ce dimanche, le peloton doit parcourir la plus longue étape, 111 km, entre Goursey et Zignary. Un avion d'American Airlines a pris feu juste après son décollage de l'aéroport international de Chicago. Les passagers ont été rapidement évacués. Parmi les 170 personnes à bord, une vingtaine ont été légèrement blessées. Les pilotes ont rapporté qu'un pneu avait éclaté, tandis que la compagnie aérienne évoque un problème lié au moteur. Un peu plus tard, c'est un avion affrété par l'entreprise de transport FedEx qui a pris feu. Lors de son atterrissage à l'aéroport de Floride, l'appareil arrivait de Memphis. L'incendie a été rapidement maîtrisé. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 13h avec Marguerite Dornio.